... Organisé par l'Institut national des études de stratégie globale et l'école supérieure de commerce au niveau du pôle universitaire de Kolea à Tipaza, Sonatrac a participé du 29 au 30 mars 2022 aux travaux de la première édition du Forum international portant sur le levier de développement économique en Algérie, dont sa première édition est consacrée au levier technologique. L'objectif de ce colloque scientifique est de répondre aux problématiques du développement économique et de mettre en évidence l'apport des nouvelles technologies dans les nouvelles approches économiques. En effet, cette première édition a abordé les questions stratégiques liées au mécanisme d'appui technologique en Algérie, les différentes approches dans le domaine de la maîtrise technologique, ainsi qu'un focus sur les enjeux et les défis de la maîtrise technologique. Présents lors de ce forum, les différents responsables et cadres de différents ministères et institutions économiques et scientifiques ont pu, durant ces deux jours, débattre des questions liées au développement économique. La participation de Sonatrac à cette édition a été marquée par deux communications. La première avait pour thème la recherche et le développement technologique à Sonatrac, un levier incontournable pour l'amélioration et la rentabilité. Ils nous ont donné l'occasion de présenter nos projets de recherche et développement, les réalisations de Sonatrac par rapport à tous les projets de recherche et développement, et un petit peu l'engineering et la stratégie recherche et développement de Sonatrac. Nous avons, dans notre présentation, partagé avec les participations sur un certain nombre de thèmes qui pourraient contribuer au développement national pour tout ce qui concerne l'innovation, la recherche et le développement. La deuxième communication était consacrée à l'adoption de l'open source pour la souveraineté numérique et un développement économique efficace. Nous avons tourné surtout autour de l'apport de l'open source dans l'économie nationale, comment l'adoption de l'open source favorise la réduction surtout des coûts d'achat de licence, comment l'open source favorise l'indépendance vis-à-vis des éditeurs de logiciels, où, alhamdoulilah, il y a une quantité intéressante, riche en information. Un stand animé par les chercheurs de la DCRD a été réservé lors de l'exposition organisée à cette occasion. Ainsi, les projets innovants de Sonatrac ont été exposés au public qui s'est montré extrêmement attentif aux efforts de Sonatrac déployés dans l'innovation et la recherche. On a dit ce qui s'est passé avec Sonatrac et l'amnésie avec Sonatrac, on a vu de l'adoption de l'évolution et nous sommes dans le domaine de l'économie. On a vu de l'adoption de l'adoption, on a vu de l'adoption de l'adoption, et on a vu de l'adoption des états, qui se défendre dans l'économie de l'adoption européenne. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu.